Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlefleet Gotikamada 2 en coop avec Katox, salut Katox ! Salut ! Et on se retrouve donc pour gérer nos petites affaires, on s'était débarrassé de toutes les saloperies qui traînaient, tout ce qui restait était en train de se faire bouffer par la flotte Von Garde, il y avait juste une attaque ici qui arrivait sur Odyssar mais on a bougé des flottes pour l'accueillir. Donc le thème de la partie ça va être rush vers Scarus, faut qu'on rush vers Scarus pour avoir de quoi taper, tout simplement. Globalement oui. Alors on a une flotte qui a 3 de mouvement j'ai vu, je sais pas trop pourquoi mais tant mieux. La faute avec le spy oeuvre là, elle a dû avoir un truc. Ah oui elle a atteint le niveau 4 donc maintenant elle a poussé par la fin. Ah c'est cool ça. Effectivement le vaisseau amiral est passé niveau 4. Ah bah c'est plutôt pas mal du coup elle va pouvoir rocher encore plus. C'est vrai qu'on peut toutes les faire avancer vers... Ouais on peut se faire plaise, on peut laisser une petite flotte à 200 là, on peut la laisser à Shimalomas pour avoir le bonus de ressources. Ouais. Alors là on est plein du coup à des Carus, du coup celles qui lui restent des points de mouvement, on va les envoyer à Médusa. Hop là. Voilà. Et toi tu te tires aussi. Alors j'ai vu qu'on avait une flotte qui traînait à l'abysse de Calotte aussi, dans le système de Beliel. Qui servait à rien. Donc je me disais qu'on pourrait peut-être la ramener ailleurs. Effectivement. Genre à Nemesis Tessera pour gérer les éventuels chaos qui pourraient repopper. Hop voilà. On fait combien à transformer une voie, on peut la redescendre. Bah après ce que pourrait éventuellement faire, parce qu'il y a toujours l'Imperium qui traîne à Belis Corona. Vu qu'il y a encore quand même quelques tours avant qu'il se fasse bouffer, peut-être qu'il va faire une flotte et lancer une attaque, à ce moment là on pourra envoyer cette flotte là gérer. Je pense franchement que le... Ouais je pense pas qu'il aura le temps non plus. Il a quand même un niveau de menace de 2 ou 3 je crois, donc ça peut venir quoi. 2. Mais j'y crois pas trop non plus. Donc bah du coup on est pas mal je pense. Yep. Il va y avoir de l'action dans le système de Scarus au prochain tour, donc si ça te convient, on peut passer. On va bientôt avoir notre niveau de renommée suivant et ça c'est cool. Ok il a fait des mines, on s'en fout. Une mine. Et une nouvelle flotte. Ah fallait que tu te taises, t'as mal parlé. Ouais mais il va vouloir la monter un peu avant d'attaquer de toute façon. Alors ici il arrive. Ouais on est beaucoup plus costaud. On peut mettre tout le monde sur le champ de bataille. Bon on se la fait. C'est parfait. Bon oui. C'est parti. Taper. Ouais. Bouffer des vaisseaux. Brûler des vaisseaux. Envahir des vaisseaux. Manger des vaisseaux. Manger des vaisseaux. Digérer des vaisseaux. Ce soir chez tyrannites. Chérie j'ai ramené du mécanicus pour manger. Il n'y a pas grand chose. En fait le mécanicus c'est un petit peu les crevettes pour les tyrannites tu vois. Tu les dépiautes de tous les trucs que tu peux pas manger et puis tu manges le petit bout de chair. Bon ouais je crois qu'il y a juste le vaisseau amiral qui a des... Qu'il y a des crochets mais il y en a peut-être d'autres ça c'est quoi c'est de la torpille. Le reste ça se voit. Ouais je me disais il y en a peut-être un avec des... Avec des... Comment ça s'appelle ? Des tentacules mais non c'est que du... C'est que du tir. Tu veux que je t'enfile un autre ? Tu veux te concentrer sur bouffer les ennemis ? Ouais je veux bien bouffer les ennemis. C'est drôle. Allez je prends les 4. A la fraiche. Alors ce soir s'en bat quoi ? Bah on avance. Ouais. J'ai l'impression que... Le thème va être assez simple. J'avance jusqu'ici à peu près. Ça devrait être bon. Ouais pareil j'avance de l'autre côté de la forteresse en ruine. Ah j'ai les champs de spores. Ah non ça c'est... Les champs de spores. Ah oui non c'est pas ça. Je pensais que c'était un... Moi j'ai une spore à eco par contre. Vu qu'il vient bien en ligne droite je vais le renvoyer tout de suite. Je suis bien en phase 2 en plus. Et après j'ai quoi ? Un bouclier. Ok. J'ai lu un truc dans le lore des tyrannides qui était assez sympa. C'est que déjà la galaxie elle galère à repousser des invasions des tyrannides. Mais d'après les écrits c'est uniquement que l'avant-garde. Ouais bah oui c'est le... Ils en parlent un peu dans les cinématiques au tout début là. C'est le... C'est pas le vaisseau russe c'est l'immense... C'est le grand dévoreur. Ou je sais pas quoi là. Qui a juste étendu un de ses tentacules dans l'oeil de la terreur. Et ça c'est classe. Ouais bah de toute façon les tyrannides... Ouais ils sont... C'est pire que le chaos quoi. Ils sont juste poussés par la fin. Le chaos au pire a un objectif mais eux non quoi. C'est juste des grosses saloperies. Bah les tyrannides c'est vraiment... J'ai l'impression que c'est la reprise d'Escaven quoi. C'est la loi du nombre version pire. Ouais c'est vrai qu'ils ont un peu ça ouais. Alors qu'est-ce qu'on a ? Une petite saloperie. Une petite saloperie. Une autre petite saloperie. Une un peu plus grosse saloperie. Un croiseur quand même. Un croiseur léger. Et un croiseur léger. Et je vais peut-être pouvoir réussir à choper le dernier. Je crois que je vais passer à côté. Je vais passer aussi. Ah non. Ah si c'est choper. Bah c'est parfait. Bien. Bon. Bon bah du coup on va accueillir les premiers par une bonne grosse salle je pense. Ou ça devrait pas poser de problème. D'une façon ils vont d'abord détecter. Lanser la détection. C'est quoi ? C'est le premier ici c'est le croiseur gothique. On va leur demander de viser. Ils sont quand même vachement classe. Putain le fumier. Oh les snipes qui t'a. Oh les snipes qui t'a. Ah c'est toi qui a posé la boue là. Ouais. Ah ouais classe. C'est ça les trois. Les trois là normalement. Ah merde putain. On va leur envoyer quelques rafales de missiles là dans le tas aussi. Ça devrait leur faire plaisir bien qu'ils sont bien immobilisés. Vous pouvez y aller avec vos petites tourelles hein. Boum 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 boum. Mangez. Tu crois que le croiseur je suis en train de grignoter hein. Attention t'as plus de bruit. Oh les spores. Les spores c'est euh. C'est monstrueux. T'as vu le nombre d'assos qui sont en train de se prendre. Parce qu'ils sont dans les spores. Ah non non. Ils se prennent des assos parce que je leur ai balancé des torpilles dessus en masse. Ah ouais. D'accord. Et je. J'ai fini de grignoter un. Je monte sur le autre. Putain il est en train de se faire défoncer lui. On va se replier par contre. Est-ce que c'est un peu le drame là ? Il faut filer par là. Si on va faire demi tour sur place. Toi tu te casses. Parce qu'il faudrait pas grand chose pour que tu te fasses défoncer. J'ai même pas eu le temps de lancer mes torpilles. Moi je crois que j'en ai grignoter quelques-uns là. Ouais. Bah c'est pareil là. J'avoue que la combinaison. T'as balancé ton nuage de spores en fait. Et du coup j'ai balancé. J'avais 4 vaisseaux qui avaient des torpilles. J'ai balancé toutes les torpilles. En tir croisé dans le nuage de spores. C'est pour ça qu'ils se sont pris masse d'assos. dans la tronche. Surtout ils se sont mais... Ils se sont mais tous jetés dans le nuage de spores quoi. Ouais ouais. Ils étaient en mode ligne droite là. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Ils ont voulu suivre leurs potes qui s'étaient fait buter. J'en sais rien. Bah on les a mais écrasés quoi. Oh on a perdu le vaisseau. Putain il était en vie. C'est abusé ça. Bah peut-être qu'il allait de toute façon pas survivre aux incendies. Ouais il lui restait pas beaucoup de vie mais bon. Tant pis. Tant pis c'est pas grave. Tant pis c'est pas grave. De toute façon c'était juste une flotte qui était là pour avoir le bonus de quand il y a une flotte sur le système. J'ai tellement hâte de... quand on va envoyer les... toutes les... Ah oui tous les flottes vanguards là. Tant pis c'est vraiment abusé. Ah ouais ouais ça va être la violence. Si ça marche franchement ça va être la violence. Alors ici il s'est renforcé donc il va se prendre une bonne grosse attaque or. Qu'est-ce qu'il va tenir je suis pas sûr. Ouais c'est si il a tenu. Pfff c'était chaud hein. Bah il allait... Ouais c'est vrai qu'il est sur son propre terrain. Par contre ce système là on va galérer quoi. Ouais mais c'est bien qu'il résiste un peu aux orques les gens parce que... Ah il va vers... Il va s'occuper de l'Imperium. Ouais je pense que l'Imperium va le gérer assez facilement. Ouais mais ça c'est à dire que... Ça on attend le tour prochain et on doit leur tomber sur le rame quoi. C'est le moment. Bah sinon... On y va tout de suite en mode gros bourrin mais... Bah non on sera stoppés et les orques et... Enfin et l'Imperium et l'Orque. Ouais ouais je sais tactiquement c'est pas ouf. Mais c'est juste histoire de pas arriver au niveau d'urgence faible quoi. Mais bon c'est pas critique. De toute façon on se répare un peu sur Medusa. Il nous reste encore de quoi réparer. On pourra diminuer l'urgence avec un plan de bataille si besoin. Ouais. Est-ce qu'on pourrait pas refoutre un vaisseau dans cette flotte là ? La flotte que t'as dit qu'il servait à rien tu l'as envoyée où ? Pour l'instant j'ai bougé personne. Non. Non mais au jour d'avant. Je l'ai envoyée à Ovaris Gulag. Celle qui était toute seule dans son système là. Ok. Est-ce qu'on peut peut-être la faire descendre à Belis Corona ? Bah du coup ouais c'était l'idée. Vas-y envoie là si tu veux t'as la main dessus. Ok. Je l'avais mis là. Je crois que c'était là qu'il y avait un... Ah non c'est même pas là qu'il y avait un bonus. Non il y a aucun autre système qui a un bonus quand il y a une flotte sur site. Par contre il faut qu'on renvoie la petite flotte à Decarus parce que là il y a une route migratoire. Voilà. Et je pense qu'ici on peut rajouter un truc. On peut rajouter 100. Ah on peut pas rajouter grand chose en fait. 100 hein. On peut rajouter ça. Ou alors un comme ça. Si t'as une flotte à 166 que tu pourras mettre à Odyssar et récupérer la flotte à 543. Toc. Attends j'améliore ça. Bah. Ah mais non mais putain mais c'est 115. C'est 80... Pourquoi je suis foutu ? C'est 99 que je voulais moi. Ouais. On va prendre un comme ça quand même. Voilà. On a 650 pile poil. Bah en fait la flotte à 166 c'est celle qui était déjà à Odyssar que j'ai renvoyé à Decarus. Alors que ça serait pareil ? Non parce qu'il y a une route migratoire dessus. Ah oui d'accord. Et on va pas rester quoi. Ouais. Alors par contre je pense qu'on peut avancer la flotte qui a 2 de mouvement. Celle qui a 3 de mouvement on la laisse un peu derrière et du coup on pourra avancer d'un bon avec tout le monde. Ouais. On va faire un gros assaut. Demi on avance la première vague. Et ouais. La deuxième ne pourra pas y aller. C'est ça. Sur Odyssar du coup la flotte est un peu trop badass. Pour ce qu'elle a besoin de faire mais bon bah. Bah n'autre que si la flotte de Decarus on pourra la faire attaquer. Vaguerra. Et la flotte qui est sur Medusa on peut la faire attaquer la planète suivante. Ouais. Parce que c'est intéressant d'attaquer quand l'Orc aussi il a plus qu'une flotte sur place. Ouais ouais je pense que là techniquement Vaguerra même si l'Orc gagne. Ce qui n'a pas dû. Ce qui n'a pas dit. Il ne restera pas grand chose. Et si l'Imperium gagne il ne lui restera pas grand chose. Donc dans la flotte qui a 3 de mouvement on devrait pouvoir gérer toute seule. Et derrière on aura 2 de mouvement pour aller se répandre sur le reste. Et tu peux envoyer celle de Decarus et d'Odyssar. Ca me convient. Je reviens si je peux pas rajouter quelques petits trucs dedans. 69 il reste. Ouais je peux mettre des escorteurs. Si je vire ça. Tu fais combien toi ? Ouais. Je peux rajouter quelques escorteurs mais je ne suis pas sûr que ce soit très très utile. On va regarder les points. Ici on est à 503. Ici on pourra rajouter un beau vaisseau dans cette flotte là. Je crois que c'est ta flotte en plus. Ouais c'est ta flotte celle-là. 147. On ne peut pas taper là dedans. Par contre on peut taper là dedans. Je pourrais rajouter un petit corrosif griffu par exemple. Supplémentaire. Voilà. Histoire d'avoir des flottes un peu plus badass. Donc du coup on va rajouter le quoi de Catox ? Le colon de Catox. Le colon de Catox. Ca te va ? Le colon de Catox ? Parfait. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Bref. Donc oui tu avais bougé la flotte en bas. C'est bon. Donc du coup on peut passer le tour. Elle avait assez de mouvement. Ah tu l'as envoyé où l'autre ? En dessous de ton bas. Ah oui parce que du coup elle est passée par Subiaco et euh... Ah oui c'est fourbe ça. Vu qu'elle peut se téléporter directement à Subiaco. Parce que normalement avec deux points de mouvement elle aurait pas dû pouvoir arriver à Belize Corona en un tour. Mais elle est passée par le signal du Gen Stiller et elle s'est pas fait intercepter et elle a pu continuer jusqu'à Belize Corona tranquille quoi. Je pensais que tu vois quand tu passais par un système pas tenu, les vaisseaux t'empêchaient de te barrer mais même pas quoi. Bon bah passage de tour hein. J'ai envie de dire... Ah le KO là il va faire un peu moins le malin bientôt. 777 la flotte la vache. Alors comment ça se passe cette bataille ? Ah ils ont pas souffert autant que j'aurais espéré. C'est dommage. Ok ils rejoignent ce faible. Donc là ils vont commencer à en profiter pour se balader. Tu es toujours avec moi Katox ? Oui je suis toujours là. Je ne pouvais pas cliquer sur... Ah ça y est. Je ne pouvais pas cliquer sur fermer. Je pensais que c'était peut-être qu'il y avait une déco. Ah non. Bon. La Musis Tessera il ne se passe rien. Donc toute l'action va être du côté de Vagera. Du coup il va falloir qu'on envoie deux flottes. Il ne pourra pas gérer toute seule. On va pouvoir envoyer deux flottes et puis derrière deux flottes sur la planète d'après je pense. Ouais. Il y a des... Ils ont installé des mines ? Non ? Bah Vagera on peut en balancer trois. Bah oui mais si on en envoie trois là on pourra pas en envoyer deux sur Niza Stromlo. Je ne voulais pas qu'ils perdent leurs points de mouvement après la bataille. Ouais mais si... Ah oui. Donc à deux on a largement assez pour écraser Vagera. Et après deux on pourra écraser l'orque. Bah parce que Vagera t'as quand même plus de danger. Qu'à Niza Stromlo. Ouais mais on a... On peut envoyer les deux flottes bouffeuses à Vagera. Elles vont défoncer l'Imperium. On l'a vu à la bataille d'avant. Ouais. Et du coup les flottes de distance on les envoie... On les envoie sur l'autre. Ouais. On va pouvoir. Ah ok. Ah. Petite ciné. Ouais. C'est parti. 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 Ah bah la cinématique a pas tort. Ils se sont un peu fait défoncer le fion sur Ascarus les mecs là. Où est le fameux monde dont il parlait ? Ah. Mordax Prime. Mordax Prime. C'est parti. Ok. C'est parti. Casseur des titans de l'espace. Au monde 1 la menace Orc dans le secteur tant que le système est sous leur contrôle. Ok. Host de guerre des pirates Orcs. Ouais. Ah c'est la violence. Abomination Synaptique réduit la bravoure des vaisseaux Imperium K.O. Eldaris dans le secteur de 10 ok mais c'est pas si mal bon bah une petite bataille sur Vagera ouais alors qu'est-ce qu'on va prendre comme flotte ? juste un instant c'est quoi qui reste ? alors bah toi t'es un peu abîmé donc on va plutôt prendre des vaisseaux en état tant qu'à faire même si c'est un croiseur qu'on échange contre un croiseur de combat on a que des trucs pour bouffer cette fois c'est peut-être un petit peu trop la violence 3,4,5 ouais tu vas peut-être pas gérer 5 bouffer quand même c'est un peu beaucoup bah bon je vais quand même prendre un autre tireur au pire je gérerais un des bouffer à la main bataille 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 je démarre que fais-tu ? que fais-tu ? non mais je sais pas des fois il y a le bouton là c'est pas bataille c'est appel au combat un truc du genre du coup je clique dessus et après faut que je reclique pour lancer la bataille je sais pas exactement ce que ça fait ouais les classes encore se font là c'est marrant ça fait très tyrannie de ce violet c'est espèce d'énorme astéroïde violet alors damny et ce petit non il est pour moi papillote le dévoreur il est pour moi aussi il y en a un qui a plus beaucoup de hasard ouais ouais c'est celui que je me suis tâté à prendre mais bon il fera pas de charge et donc tous les trucs katahawks machin et tout je vais juste prendre celui-là du coup qui est un tireur aussi parfait je pense qu'on est pas mal tu dois avoir 4 vaisseaux normalement à gérer alors normalement il y a une forteresse hein faut qu'on fasse gaffe où est-ce qu'elle est ah elle est là elle est tout à gauche donc je propose de se battre tout à droite du coup je sais pas ce que t'en penses ce serait le meilleur je pense à gauche faudra du coup je vais rester là parce qu'on sait pas encore où est leur forteresse si si elle est tout à gauche regarde tu peux la elle apparaît pas mais tu peux la sélectionner ah ouais ça je vais payer ouais donc on va se mettre je vais mettre clac je vais me mettre un chouïa derrière au pire vu que je suis tireur allez je vais avancer je vais me mettre ici ils ont commencé tout à gauche logique alors par contre j'ai une spore à écho mais l'angle est pas bon clairement pas ouf clairement pas ouf j'ai quand même tenté ouais j'aurais peut-être du tir un peu plus sur la droite bon on verra on verra on verra on verra alors le vaisseau amiral il sera en 1 et le vaisseau qu'il faut qu'on fasse gaffe il sera en 3 parce que bon c'est vrai qu'il est il est dans son dernier tiers d'amni et ses petits mais bon il y a quand même encore 15 mecs donc euh il est pas tout à fait à poil non plus je vais envoyer une petite flotte de vaisseaux au cas où l'aspore et qu'au soir il y en a un qui part vachement devant quand même là je trouve ah mais il a des escorteurs ok l'aspore écho a spoté 3 escorteurs elle va se fixer dessus très très bien oui la flotte de vaisseaux que j'ai envoyé elle a disparu je me demande si elle s'est pas fait buter par les les merde les astéroïdes c'est ballot ah il s'est arrêté ils sont vachement proches hein je trouve moi c'est marrant t'as vu on dirait qu'ils avancent juste pour que les autres vaisseaux restent en dehors de la portée du sport écho ils avancent tout lentement et juste de ce qu'il faut tu recule hein tu m'entends Katox ? ouais je recule un petit peu le micro s'est coupé tout seul ouais oui je me disais tiens c'est bien silencieux voilà et là on attend qu'ils arrivent c'est ça ok ils se sont mis en une petite formation le calme avant la tempête je vais avancer entre tes mecs histoire de pouvoir quand même tirer un peu même si j'ai confiance que tu vas vouloir les bouffer des petits là attention il y en a un gros enfin il y en a un potentiellement gros qui est juste derrière eux euh... ouais ouais une petite escadrille pour commencer à les travailler un peu au corps parce que eux normalement ils ont pas masse de tourelles donc... premier tir qui lâche dommage deuxième tir qui rate aussi bah alors les gens faut être plus efficace oula on a un qui est encore au milieu de la bombe là j'ai vu j'ai vu j'ai juste bon moi j'en ai eu deux ouais j'avoue alors là on a une grosse saloperie très très bien je vais aller dessus je vais aller dessus je vais aller dessus oh le petit il va se faire défoncer le petit et pas de s'emmerder voilà oh le fumier je vais me préparer à intercepter les suivants ouais mon... ouais revenez les gars oh putain mais il y a une saloperie sur le chemin oh putain mais il y a une saloperie sur le chemin merde je me suis bourré de boutons excuse moi je t'ai balancé des torpilles my mistake oula c'est quoi cette grosse bombe qu'ils ont balancé sur eux même là je sais pas pas plus pour eux ils devraient être immunisés d'ailleurs merde putain la vache là ils nous ont ciblé à 3 oh la vache c'est de bordel sur le champ de bataille là ces poils de... ils sont plus que prévu là oh non ils ont commencé à le machonner un petit oui oui ah il y a encore qu'il se ramène quoi faut que t'avances toi avance oh la vache on va pousser et c'est fait annuler quoi toi on va te mettre en ciblage en premier ok on y voit un peu plus clair de nouveau hablando partout qu'on vaなる j'ai sorti de m'occuper de celui qui est là-bas voilà c'est bon, l'autre derrière il est fini attention à pas trop s'approcher de la tourelle aussi on m'en tient et on me grignote ah putain il m'a accroché ouah ça va c'est juste une bombe pour ralentir ah j'ai quand même pris pas mal de dégâts ah vu l'effet je pensais que c'était juste pour ralentir je vais lui envoyer un petit assaut pour le finir tu peux te replier si tu veux bah il me reste, c'est le dernier vaisseau qui me reste tu crois je vais m'occuper du dernier replie toi tranquille vers un truc où il n'y a pas le oh oui est-ce qu'après il y a les renforts qui sont arrivés si tu veux tu peux les invoquer si tu as envie ouais je peux pas cramer de points pour faire revenir ce qu'il faut c'est que je la rapproche je vais aussi lui foutre une bombe sur les fesses allez petit tentacule de nutrition c'est parti les gars une esquette d'assaut une esquette d'assaut bon là je viens de lui envoyer un paquet d'assaut dans sa tronche c'est d'avoir le calmer je pense je peux encore en faire un petit coup ok c'est bon ah merde je crois qu'on a des vaisseaux qui sont encore rentrés dedans sur le bord de la map là quoi ? bah on a un vaisseau qui a été détruit je ne sais pas pourquoi première vue en tout cas ah ouais il y a eu un message comme quoi on a un vaisseau qui s'est fait détruire des incendies je te file les deux gros qui se pointent là et il faut qu'on aille s'occuper tranquillou allez on va régénérer nos troupes tranquillement un truc à faire c'est bizarre j'ai une spore à écho qui est buggée là au milieu de la map c'est bizarre j'ai une spore à écho qui est bugée là au milieu de la map il faut qu'on aille piauter tes vaisseaux quoi après ça restait des petits j'ai l'impression c'était pas les gros ouais c'était les croiseurs légers mais c'est vrai qu'ils ont ils ont pris cher quand même la charge héroïque mine de rien c'est pas tout quoi non alors ici on va recharger un peu ça on va balancer une petite spore à écho dans sa tronche histoire de bien le cibler je trouve qu'elle a une zone de tir ah oui voilà il y en a une autre autour je me disais elle est un peu faible sa zone de tir estimée à la forteresse est-ce que j'y vais héroïquement ou est-ce que je t'attends ? c'est la question ouais je suis pas trop trop loin ouais je devrais pouvoir commencer à attaquer ces boucliers d'ici que t'arrives voir lui envoyer quelques assos on va déjà lui envoyer une petite flotte pour s'occuper de ses missiles un de ses tourelles plutôt d'ailleurs les chasseurs j'ai pas regardé c'est des trucs vivants aussi il semble ils sont ils sont un peu moins vivants que les les bombardiers d'assaut ça c'est des espèces de harpies d'ailleurs je me suis gouré c'est des non c'est des saints harpies qui est vraiment des harpies du coup alors que ça c'est des escadries dangence et terre swimming attention quoi et eux ils font des actions d'assaut pourtant je suis dans sa zone c'est particulier je sais pas ce qui est fou j'adore le tentacule d'assaut il est tellement classe n'empêche et tu le vois vraiment pulser ouais hop on va mettre un petit bouclier invincible histoire de on va s'approcher pour lui mettre quelques petits assos supplémentaires il est tout petit à côté de ton vaisseau quoi c'est fou allez approche toi assez je vais lui remettre deux actions d'assaut dans sa tronche voilà ouais et puis vraiment tant que tu restes collé il continue de bouffer quoi ouais il prend des petits dégats par contre ouais c'est ton bouclier qui prend cher en fait allez on voit tout ce qu'on a il est fou le gros il a fait un petit slide encore ouais ça coup critique 21 dégats t'as pris un tout petit peu de dégats en bouffant une forteries c'est quand même classe ouais bon bah une belle victoire quand même assez charmant payé mais on va pouvoir se remettre assez vite je pense puis de façon on avait trop de vaisseaux c'est pas alors on a les déjections du cygne qui prennent un niveau très très bien ah par contre ta flotte entière a été détruite ah non ton général a été tué mais il reste la dent carrière qui est là ok et on a gagné un rang de renommée parfait bah par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite arrêter l'épisode parce qu'il est beaucoup beaucoup trop long donc j'espère qu'il vous aura plu de belles batailles et puis on avance quand même plutôt bien n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit j'aime et on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous salut